Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, T-Jack 99 l'avait pressenti, Apple a déployé hier la version iOS 17.3, bêta. Et d'ailleurs, toutes mes excuses, j'avais bien répondu à ce commentaire, mais il semblerait en tout cas que la réponse n'ait pas été enregistrée. Bon bref, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'iOS 17.3 est disponible. Alors, iOS 17.3, version bêta, je préviens les nouveaux arrivants, il y en a eu pas mal depuis la version iOS 17.2. Donc c'est une version bêta, donc il faut être enregistré en tant que bêta testeur, soit en public, soit en développeur. Mais sinon, vous n'allez pas avoir cette version. Le numéro de version, justement, se termine par F, ce qui laisse présager que la version finale pourrait être délivrée autour du 1er février. Évidemment, on affinera cette hypothèse au fil des semaines. Dans cette nouvelle version, alors il n'y a pas masse de nouveautés, néanmoins, il y en a une qui est très importante, qui concerne la sécurité. Et justement, si vous avez installé cette nouvelle bêta, vous n'avez pas pu y couper. Lorsque vous redémarrez le téléphone, voilà ce que vous allez avoir. Donc tout de suite, ça vous met dans le bain. Alors soit vous activez cette nouvelle fonctionnalité depuis l'écran d'accueil qu'on vient juste de voir, ou vous pouvez la retrouver dans les réglages Face ID. Alors pour comprendre un petit peu le principe, il y a une journaliste américaine qui avait enquêté sur des vols d'iPhone, notamment dans des bars, qui avait constaté que les voleurs guettaient leurs cibles, et notamment attendaient qu'ils rentrent leur code à 4 ou 6 chiffres sur leur iPhone pour pouvoir voler le téléphone, et ainsi modifier tout plein d'informations, notamment avoir accès aux mots de passe. Et typiquement, cette nouvelle fonctionnalité peut répondre à ce type de vol. Alors le principe, c'est simple, si on vous vole votre téléphone et si vous avez activé évidemment cette fonction, alors la personne qui a pris le téléphone et qui voudra par exemple changer ou accéder aux mots de passe, devra s'identifier non seulement avec le code, mais également avec soit Touch ID ou soit Face ID. Alors il n'y a pas que les mots de passe qui sont concernés, il y a notamment l'accès aux cartes, donc si vous avez un mode de paiement enregistré, ça ne sera pas possible de l'utiliser. Et ça marche également avec la désactivation du mode perdu, donc si votre téléphone est perdu, vous avez activé le mode perdu, et bien le voleur ne pourra pas désactiver ce mode. Et idem avec l'effacement total de l'iPhone. Et plus fort encore, si vous avez activé cette fonction, pour toutes les actions dites sensibles, par exemple comme la modification d'un code de sécurité, la modification des informations biométriques, donc Touch ID ou Face ID, la suppression de la localisation, dont Find Mind, ou alors la modification du mot de passe de l'Apple ID, et tout ça si vous n'êtes pas au travail ou chez vous, et bien si vous faites de telles modifications, il faudra non seulement utiliser la biométrie pour modifier, mais il faudra attendre une heure entre les deux, donc c'est une sécurité supplémentaire. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas obligé de passer par cette sécurité supplémentaire, mais je trouve qu'Apple a réussi un bon compromis entre la sécurité et l'ergonomie, en tout cas c'est assez bien pensé que d'avoir fait tout ça. Donc une mise à jour très importante, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette option, et est-ce que vous allez l'activer ou non. Et puis autre nouveauté, alors c'est même plutôt un retour, ça avait disparu avec la bêta 4, il me semble, d'iOS 17.2, ce sont les playlists collaboratives qui font donc leur grand retour. Je ne rentre pas vraiment dans le détail, comme son nom l'indique, ça permet de collaborer sur une playlist avec d'autres utilisateurs, de pouvoir ajouter, supprimer des chansons, on voit qui ajouter quoi, et puis bon, évidemment, on en reparlera lors de la version finale d'iOS 17.3, si la fonction est toujours disponible à ce moment-là. On me demande régulièrement si la fonction Siri est activée pour réveiller l'assistant, c'est toujours pas disponible avec iOS 17.3 en bêta. Et puis un bug qui n'est pas corrigé dont on parle assez régulièrement aussi, le bug des notifications qui lag, c'est toujours là avec cette nouvelle bêta. Un petit mot sur les voies personnelles arrivées avec iOS 17, mais uniquement en langue anglaise, toujours pas disponible en français. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de bug particulier, la fluidité est très correcte avec cette nouvelle version, pour la batterie, je n'ai pas assez de recul, et puis, je ne sais pas si la semaine prochaine, on aura une autre version, c'est possible qu'on ait une bêta 2 la semaine prochaine, sinon ce sera peut-être pour la fin de l'année. Je vous ferai un point évidemment sur la batterie s'il y a des soucis particuliers. Concernant le calendrier avec les astuces iOS que je faisais depuis le début du mois, donc que j'ai dû arrêter suite à cette vidéo, sachant qu'iOS 17.2 allait sortir, ça faisait beaucoup de vidéos à une heure d'intervalle, je ne l'ai toujours pas remise, n'hésitez pas à me dire si je continue, en tout cas j'en ai trois déjà qui étaient préparés, le 11, le 12 et le 13 décembre sont déjà faites, je vais voir si je continue ou non, il n'y a pas non plus un gros intérêt là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en attendant n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, et moi je vous dis à très bientôt.